Hello ! J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et je suis trop contente parce qu'il s'agit d'un nouvel épisode de mes DIY de Noël. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment réaliser soit de la déco, soit des petits cadeaux. Je pense que ce sera une bonne idée d'utiliser un petit peu les inspirations de mes créations dans cette vidéo et de les personnaliser évidemment avec les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Cette vidéo sera donc dédiée à la Cricut Mugpress que j'ai donc pu tester récemment. J'ai fait pas mal de mugs avec et franchement, j'ai adoré les créer. D'ailleurs, en parlant de la Cricut Mugpress, j'ai réalisé un défi créatif avec Cricut. Je vous mettrai la vidéo juste en barre d'infos. Je mettrai un petit screen sur l'écran où je vous montrerai en fait cette semaine, j'ai réalisé un mug en fait avec mes idées à moi. Voilà, je me suis inspirée et j'ai donc réalisé ma création pour ce défi. Et vous pouvez aller voir, vous allez voir, les épisodes sont très très chouettes. Et ici, il s'agit de deuxièmes. Le premier, c'était avec Morgane et Amandine. Ici, il s'agit de Mélanie et de moi. Et pour le prochain, ce sera donc Justine et Estelle. Vous allez voir, c'est super chouette. C'est très très bien fait. En plus, c'est présenté par Emmanuel Rivassou. Donc, allez jeter un coup d'œil. Si vous souhaitez voter pour ma création ou même celle de Mélanie, comme vous voulez, ce sera donc dans les commentaires. En fait, vous likez le commentaire soit le mien, soit celui de Mélanie. Et comme ça, voilà, vous pourrez voter et les résultats seront dans quelques jours. Et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour voter. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse avec la vidéo. Surtout, si vous n'avez pas de cricot de mug presse, n'hésitez pas à utiliser mes idées et à vous en inspirer pour vos propres cadeaux ou votre déco de Noël. Maintenant, on y va avec les DIY. C'est parti. Dans le Cricut Design Space, j'ai sélectionné ce petit bonhomme en pain d'épices qui est vraiment trop mignon. Vous prenez évidemment celui de votre choix. J'ai pris une forme assez simple et reconnaissable. Je vais le reproduire à droite. Je clique. Et en fait, ce que je veux, c'est une forme identique, mais pleine. Donc, j'ai pris des formes. Donc, celle-ci qui ressemblait le plus possible aux petits bras, aux petites jambes. Donc, je vais changer la taille pour que je puisse remplir. Et en fait, l'idée, c'est que je puisse avoir l'arrière qui soit tout blanc. Et comme vous voyez, il y a des découpes. Les bras sont découpés, les pieds sont découpés. Et du coup, eh bien, toute cette partie-là sera blanche. Donc, je fais ça pour tout le corps jusqu'à ce que tout soit à peu près effacé et surtout rempli. Une fois que j'ai terminé, je sélectionne l'ensemble et je vais souder de cette façon. Vous allez voir, ça va changer de couleur. Et en fait, je me retrouve avec un bonhomme plein et un bonhomme avec les petites découpes. Donc, je le transforme en blanc tout simplement pour qu'il soit sur deux tapis différents. Sinon, tout va être sur le même. Et en fait, ici, regardez, je n'ai pas choisi la feutrine toute simple. J'ai choisi celle-ci parce que je trouve que c'est celle qui correspond le mieux et qui me permet aussi de changer la lame. Et là, ça va être important puisqu'on va utiliser la lame rotative. Donc, il va être temps de changer la lame de ma machine. Et c'est parti ensuite pour la découpe de la feutrine. Donc, voici la lame rotative. Elle est très reconnaissable. Je la positionne et le tour est joué. Vous voyez, j'ai pris le tapis rose fait pour les tissus. Donc, c'est le Fabric Grip. Ici, j'ai pris la feutrine plutôt épaisse quand même. Et c'est parti pour la découpe de la partie blanche. La voici. La découpe est parfaite et très précise. C'est très mignon. Donc, ça, ce sera l'arrière. Et ici, la partie en marron qui sera donc l'avant. Qui sera mon petit bonhomme en pain d'épices. Et cette petite lame rotative est assez hypnotisante. J'avoue. Je vais retirer tout ça avec la petite spatule qui permet de ne pas du tout pouvoir... C'est pas très français ce que je dis. De ne pas déformer du tout la feutrine quand on la retire. Et là, c'est très très rapide. Je retire toutes les petites parties découpées. Vous voyez, la découpe, elle est parfaite. Parce que ce n'est vraiment pas simple de découper de la feutrine si vous l'avez déjà fait. Vous savez, je colle tout ça avec de la colle à tissu. Et le tour est joué. Regardez mon petit bonhomme en pain d'épices qui est trop mignon. Alors, cette fois-ci, je vais vous partager une petite astuce pour retirer la feutrine qui est restée sur le tapis. Parce que c'est normal. Prenez juste un morceau de scotch. Vous appuyez bien fort. Et vous retirez. Et voilà. Le tour est joué. Alors, cette fois-ci, je retourne sur le Cricut Design Space. Et je vais sélectionner le Mug Design Setup. Ensuite, je sélectionne la taille. C'est celle qui est tout en haut. 340 ml. C'est celle-ci. Il faut que ce soit donc compatible avec l'Infusible Ink. Puisqu'on va utiliser ce matériau. Donc là, vous voyez, une fois qu'on est allé dessus, on appuie sur Personnaliser. En fait, il y a tout ça qui s'ouvre. Donc, c'est le gabarit de notre Mug. On a des inscriptions au-dessus pour montrer en fait les repères pour où va se trouver le dessin. Donc là, j'ai choisi celui-ci sur le Cricut Design Space. Donc, c'est voilà. Ici, il est multicolore. Donc là, je retrace ici jusqu'à ce que ce soit correct. Ici, à droite, sur Synchroniser, je vais mettre toutes les couleurs ensemble parce que je veux qu'ils soient entièrement noirs. Donc là, évidemment, vous pouvez le faire en couleurs. Ce sera très bien. N'oubliez pas l'effet miroir puisqu'on va utiliser l'Infusible Ink puisqu'il y a donc un transfert. Ici, feuille de transfert Infusible Ink. Il me dit, attention, faites bien l'effet miroir. C'est bon, moi, je l'avais déjà fait. Donc là, je vais utiliser du noir. On utilise pareil, de l'Infusible Ink. Il paraît marron, c'est normal. Et ensuite, il sera totalement noir. Là, je change la lame puisque c'était la lame rotative pour la feutrine. Et maintenant, c'est parti avec la lame fine. Je vais retirer l'excédent de matériaux et aussi faire tout doucement parce que les motifs sont très petits. Je vais placer chaque motif ou lettre, peu importe les dessins, tout ça, bien au centre. Je prends bien mon temps pour cette partie-ci. Et ensuite, c'est parti pour le scotch résistant à la chaleur qui va nous permettre de plaquer tout ça contre notre mug. Donc, je fais vraiment tout le contour jusqu'à ce que ce soit entièrement recouvert. Il est temps d'allumer la mug presse. J'appuie sur le petit bouton. Ça va sonner quand ça va être prêt. En attendant, j'ouvre le clapet. Ce n'est pas la peine de le laisser fermer puisqu'il va nous permettre de fermer. Quand ça sonne et que ça passe au vert, surtout, je place mon mug. Attention, on ne touche à rien si ce n'est la hanse du mug. Vous savez, c'est une mug presse. C'est brûlant. C'est vraiment très, très chaud. De toute façon, on le sent. C'est en fait le moment de retirer maintenant. Donc là, en fait, elle calcule toute seule le temps nécessaire pour la chauffe. Vraiment, c'est génial. Il n'y a rien à compter. Ce n'est pas du tout comme la Easy Mug Press où il faut un certain temps. Là, elle le fait tout seul. Bien longtemps après, donc au moins 20 minutes après, je retire tout ça. Oui, le suspense est long. J'avoue, c'est un supplice. Mais c'est comme ça. Il faut attendre que ce soit entièrement froid. Vous le sentez quand c'est froid de toute façon. Donc voilà mon petit motif. Je voulais quelque chose d'assez simple et je trouve ça très, très joli. Donc là, on va passer à la mise en scène. Et le principe, c'est de faire un petit bonhomme en pain d'épices dans son bain de chocolat chaud avec des chamallows. Donc là, j'ai mis un petit bocal en verre, à l'envers. Et ensuite, un petit bouchon, un couvercle, pardon, que j'ai recouvert de feutrine marron foncée. Comme ça, ça fera. Pour cette partie, je vous propose deux options. Soit la pâte autodurcissante pour faire de faux chamallows, soit de vrais mini chamallows. Donc c'est à vous de voir. J'en ai placé juste au-dessus et fais un petit nœud avec un petit morceau de corde. Et le tour est joué ! Alors, je me rends directement sur le Cricut Design Space dans le mug Design Setup. Donc c'est dans les projets, si jamais vous cherchez. Et je vais ensuite rajouter des cookies. Oui, je reste un petit peu dans l'univers gourmand pour celui-ci. Et j'ai sélectionné dessiner uniquement, puisque cette fois-ci, nous allons dessiner. Je voulais vous montrer cette partie-là. Alors évidemment, tout ce que je vous montre là maintenant, vous pouvez le dessiner à la main, bien entendu. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans le défi créatif avec Cricut. J'avais fait des dessins à la main. Donc là, j'ai reproduit deux fois le même dessin, le même ensemble. Et à chaque fois, j'ai effacé, vous voyez, le petit œil sur le côté. J'ai effacé pour pouvoir les utiliser séparément et les placer où je veux. Ça me donne une bonne idée du résultat final. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais effacer tous les motifs, en fait, les repères, le fond de mon mug. Une fois que c'est fait, je sélectionne tout et je vais souder de cette façon. Je vais attacher, pardon. Et de cette façon, tout va être sur la même page. Et je sélectionne le papier tout simple. Donc c'est une feuille d'imprimante. Et il va d'un côté dessiner. On met en mode miroir, c'est ce que je vous montre à l'écran. Et d'un autre côté, il va découper, mais il va tout faire en une seule fois. Et c'est ce que je voulais. Alors, je prends un feutre, un fusible ink. Vous pouvez le faire de la couleur de votre choix. Ici, ce sera en noir parce que je voulais quelque chose de simple. Donc il va, comme je vous le disais, dessiner et découper tout ça d'un seul trait. Et je trouve que c'est une parfaite idée de cadeau pour des meilleurs amis, par exemple. C'était mon inspiration pour ce DIY. C'est toujours aussi hypnotisant. Bon, là, c'est accéléré, pardon. Mais c'est toujours très chouette de regarder dessiner. Donc voilà, elle dessine et hop, elle fait la découpe. Le tour est joué. C'était hyper rapide. Très efficace. Donc, une fois que ça va être découpé, je vais le retirer et le positionner sur mon mug. Je place mon mug, je ferme le clapet. Comme tout à l'heure, on ne touche que la hanse. Tout le reste est chaud. La partie verte, en fait, est brûlante. Comme je vous l'ai dit, mais j'aime bien le rappeler. C'est mon côté maman. Voilà, une fois que c'est fait. Alors, en termes de temps, ça dure entre, je dirais, entre 5 et 10 minutes. Voilà. Donc, on a notre superbe mug. Je vais prendre du thermocollant cette fois-ci. Et je voulais, en fait, rajouter des DIY. Il y a beaucoup de DIY, en fait. Il y a plein de petites créations Cricut dans cette vidéo. Attention, pour le flex, pour le thermocollant, on utilise la partie brillante sur le tapis. Voilà, petit rappel. C'est toujours pratique. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre la Easy Press 2, comme d'habitude. Mais je vais prendre la mini Easy Press. Parce que c'est mon nouveau bébé et que je voulais l'utiliser. J'ai donc sélectionné dans le guide de chaleur, ici, du 100% coton. Puisque je vais rajouter ça sur des maniques. Voilà, les petites indications pour la technique. Voilà, mon nouveau bébé. Et c'est parti. J'appuie sur les deux traits pour la chaleur. Quand elle est prête, elle va sonner. Super pratique. Pendant ce temps-là, je vais cheniller. C'est dur un petit moment parce qu'il y a pas mal de eau, de eau, tout ça. Donc, une fois que c'est fait... Bon, je vous ai passé. Je vous ai fait un cadeau. Une fois que c'est fait, je vous ai positionné ça au centre, avec le papier résistant à la chaleur aussi. Et je vais positionner, comme c'était écrit, 25 secondes à chaque endroit. Bien sûr, étant donné la surface, j'aurais pu prendre la EasyPress 2. Ça aurait été bien aussi, mais je voulais tester ma nouvelle machine. Donc là, j'ai pris cette boîte que j'ai recyclée. Et je vais juste couvrir, en fait, les deux parties sur les côtés. Les deux autres sont très bien. Donc, je vais utiliser ce papier cartonné. Et ce sera impeccable. Voilà, un emballage très mignon, recyclé. J'ai mis du papier à l'intérieur. Et je vais rajouter la deuxième manique, parce que c'est un lot de deux. Je crois qu'en général, c'est toujours un lot de deux. Évidemment, dans votre coffret, vous rajoutez ce que vous voulez. Ici, j'ai rajouté une préparation pour cookies. Vous pouvez d'ailleurs la faire vous-même. Ici, la manique qu'on a à personnaliser. Vous pouvez d'ailleurs rajouter un petit prénom, des petites décorations pour gâteau. Ici, des petits sucres, mais le couvercle n'était pas très beau. Donc, j'ai rajouté un tissu à paillettes et de la corde pour que ça reste dans mes couleurs. Et le tour est joué. Direction le Cricut Design Space. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'assez simple. Je voulais quelque chose dans la thématique du café, de la création, de la créativité, pour offrir par exemple à quelqu'un de créatif. Si vous voulez faire un petit coffret avec des petites choses pour faire des DIY. Donc là, je positionne comme ça me plaît. Je cache ce que je ne peux pas. Et je vais prendre pour la première partie du bleu foncé. Donc je sais, ça paraît clair, mais ce sera foncé. Ensuite, c'est un fusible link là, cet ensemble, qui est juste magnifique. Donc j'ai pris la partie rayée pour faire le dessin qui sera à l'arrière, la tasse, le mug en fait, de café. Enfin, la tasse, vous voyez, c'est celui qu'on achète. Donc ce n'est pas en forme de mug, mais vous avez compris. Ensuite, je vais donc écheniller tout le texte. La deuxième partie du texte, elle sera en fait de la même couleur que le dessin derrière. Vous voyez, avec la partie des rayures. Donc je fais tout doucement parce que le dessin est vraiment tout petit. Une fois que tout est prêt, je place tout ça sur mon mug. Donc le texte d'un côté et j'ai choisi de positionner le dessin de l'autre côté. Quand ma mug presse est chaude, c'est parti. Et là, je vous montre l'après. Ce ne serait pas intéressant que je vous montre tout. Là, je retire et c'est juste magnifique. Les couleurs sont vibrantes, c'est sublime, c'est très précis. J'aime énormément et j'avais très envie de vous montrer un mug coloré sur une autre thématique. Là, sur le Cricut Design Space, parce que ce n'est pas terminé, j'ai décidé de faire ce motif de Noël magnifique et de décorer une boîte. Ça peut être une boîte à gâteaux, ça peut être vraiment ce que vous voulez, une boîte pour ranger du matériel pour DIY. Donc là, c'est à vos devoirs. J'ai placé toute la partie blanche. Et pour cette partie, pour ce DIY-ci, je n'ai utilisé que du Smart Vinyl. Donc là, c'est le blanc. Je vais ensuite utiliser du vert, mais aussi du rose et du noir. La seule partie qui n'est pas du Smart Vinyl, comme vous le voyez, c'est le vinyle à paillettes qui est doré pour faire la petite étoile du petit sapin qui se trouve juste au milieu. Je n'ai pas non plus fait la partie en verre foncé parce que je n'en avais pas. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est vraiment très beau. Là, j'ai rajouté les petites joues et l'intérieur de l'oreille. Je vais placer du papier à l'intérieur. Voilà notre magnifique mug avec ici des petites choses pour faire une espèce de box créative avec du washi tape, vraiment ce que vous voulez. Et le tour est joué ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like et à me dire toutes les vidéos DIY que vous voudriez voir à l'avenir sur ma chaîne. Moi, je vous fais plein de bisous et surtout prenez grand croissance de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501